Hello hello, j'espère que tu vas bien. Deuxième fois que je fais cette vidéo parce que mon trépied s'est pété en plein milieu de la première. Je suis ravie, bah surtout là je vais demander au Pernol de me ramener un nouveau trépied, ce sera beaucoup plus simple. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te montrer ma belle prescription lab du mois de décembre qui a 15 jours de retard. Simplement parce qu'à l'intérieur il faut une collab avec une bougie. A mon avis c'est celle-ci, c'est Louise Michat et la bougie elle est prise du retard. Donc ils nous ont envoyé tous un petit mot assez sympathique pour nous dire, voilà, ça prendrait du retard. Vaut mieux tard que jamais, déjà elle devait arriver demain, elle est arrivée aujourd'hui. Donc je vous la présente tout de suite. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la bougie et aura pour vos bijoux de Noël, le 19 dernier délit pour commander. Pour que je puisse vous les envoyer et vous les receviez à temps sous le sapin. Petits angelots de Noël, ça c'est une petite nouveauté que j'ai mis il y a quelques jours. Donc avec des couleurs de Noël, un vert, blanc et rouge. Et je me suis lancée dans le brésilien de Noël et je trouve ça, il y a deux modèles. Je les trouve très sympas finalement avec le gros pompon à l'arrière en doré. Et les petits fils sont des fils dorés. Je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations. Je vous prépare activement les soldes. Parce qu'en fait, j'ai réouvert une boutique sur un grand marché, donc la boutique Eora. Et j'ai ouvert ma boutique Eora traditionnelle sur Etsy. Donc je vais faire un petit peu de ménage, un petit peu de nettoyage au niveau de ma boutique. Et voilà, pour évoluer un petit peu de gamme parce que je fais le même genre de bijoux. J'en ai un petit peu marre, donc j'aimerais me spécialiser dans ce... Je travaille sur tout ça, je travaille sur tout ça. Comme vous savez que les derniers temps, on était un petit peu agité et que maintenant, c'est bon. Je suis divorcée officiellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on y va tout de suite pour la prescription-là. Donc la boîte, elle ferme même pas. Parce que la bougie à l'intérieur... Ouais, voilà, c'était celle-ci. La bougie à l'intérieur, elle est dans... Le packaging est super. Ils font toujours des très belles boîtes. La prescription-là. Donc là, j'ai le petit pochon. Et j'ai ça. Et je sors le magazine du prescripteur. Qui est pareil, dans les couleurs très automnables. J'aime beaucoup. J'ai une petite carte avec prendre soin de vos plus belles histoires. Un rose mood. Ça doit être les livres photos. Encore plus de surprises dans votre box. Le meilleur cadeau de Noël pour votre vagin. Il y a des serviettes, j'ai l'une dans la box. D'accord. Ou une autre. Pourquoi pas. C'est pas trop. Bon, apparemment, c'est une trousse. Écoutez. Nous allons voir ça. J'ouvre directement la page. Voilà. Louise, Misha et prescription-là pour célébrer notre cinquième Noël. Et oui, nous soufflons nos cinq bougies. J'aurais cru plus. Et moi, je fais partie des premières abonnées à la prescription-là. Parce que dès qu'elle est sortie, je m'étais abonnée tout de suite. Il y avait moi et Brigitte. Je m'étais abonnée un petit peu pour découvrir cette box que je trouvais très chère au début. Et finalement, pas du tout parce que les produits sont super bonnes qualités. Et en plus, ils ont leur propre marque. Et c'est toujours des produits qui sont éthiques, bio, parfois, bio, très, très souvent. Et vraiment de très bonnes compositions. Nous sommes heureux de vous dévoiler notre collaboration avec Louise, Misha pour les fêtes 100% Bohème à l'intérieur du coffret revêtu d'un motif iconique de la marque de prêt-à-porter. Découvrez une bougie pour échauffer les cœurs et une sélection beauté spéciale réveillant. Donc là, vous avez la bougie prescription lab. Alors, je ne suis pas fan de bougies. Autant vous dire que si ça avait été un produit, j'aurais préféré. Après, voilà, c'est pour les fêtes. Je ne suis pas fan parce que je suis allergique à la moitié des odeurs de bougies qu'il y a. Donc, sinon, elle est très belle. En rose comme ça, douceur de figue. Alors, juste la senteur qu'il ne fallait pas me donner. La figue, ça n'a même pas la peine. J'avais fait une collab avec... Alors, je n'ai pas retrouvé mon endorah à 100%, mais je le sens quand même. J'ai fait une collab une fois avec une bougie. La figue, ça m'a collé une allergie. Mais alors, j'ai eu les branches irritées pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, senteur figue, c'était absolument pas bougie senteur figuée. Et ouais, ce n'était absolument pas l'odeur qu'il fallait me donner. Donc, je pense que je vais très clairement la refiler. Elle est belle, hein ? Mais c'est l'odeur que moi, je ne peux pas. Alors que je les mange, hein. Mais à brûler, ce n'est juste pas possible. Donc, la petite bougie. Ensuite, il y a du make-up. Je vois à l'intérieur, vous avez le petit pochon qui se trouve comme ceci. Et il y a rarement du make-up, je suis prescrite sur la boue. Donc, voilà, pourquoi pas. Donc, j'ai un duo ombre à paupières. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, qui est comme ça. Recevez de façon aléatoire. L'une des deux palettes composées ensemble de deux couleurs au nuan cirisé Pink Sparkle et Deep Plume ou Glazed Brown et Shimmer Gold. On valide leur formule enrichie en squalane végétale douce pour vos paupières. Il faut juste que j'arrive à retirer l'autocollant qu'il y a dessus. Quelle couleur j'ai eu, moi ? Ah, j'ai eu la Shimmer Gold et la Glazed Brown. C'est des petites couleurs qui, moi, me vont bien. C'est des couleurs que j'utilise très pigmentées. Ouais, très sympa. J'aime bien. Même si vous savez que je préfère les palettes de base. Ah ouais, ouf. Franchement, ça fait un très joli duo. J'utiliserai, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ouais, c'est... C'est rare et c'est qu'ils mettent du maquillage dans leur box. Donc, pourquoi pas. Plutôt pas mal. Un liposil de chez Telka. Liposil gel au liposome pour la pousse des cils. Tout à fait le genre de truc que j'utilise. J'en ai déjà acheté. Et c'était à l'huile de ricin. Là, pendant que là. Et j'ai fait une agache. Voilà. Soin mythique qui agit sur la pousse des cils. Il fait preuve depuis... Il fait ses preuves depuis 70 ans. On aime sa formule composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, peut-être que ça ne me fera rien. Peut-être que je ne serai pas d'allergie. Ah, c'est sous forme mascara. Pourquoi pas. Celui que j'avais eu, c'était une espèce de petit pinceau. Donc, tu mettais ça cil à cil. Franchement, je n'étais pas fan du tout. Donc, un petit Telka. Je sais que Telka, c'est une marque qui est quand même assez onéreuse. Le gommage doux. Visage. La rosée. Oh, pourquoi pas. Un aloe vera bio. Made in France. 97% d'origine naturelle. Tube végétal. Il enlève en douceur les impuretés grâce aux petites billes de cire de jojoba exfoliante. La peau est parfaitement lisse et purifiée. Faire mousser sur un visage. Les pores sont désincrustées. Oh, tu ne peux pas l'utiliser tous les jours, ces trucs-là. Bon, ça, je l'utiliserai. La rosée, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Je vais l'utiliser. Et pour finir, le fluide de jour on the white side. Réconforté, fluide de jour, plantes sauvages, bio et naturelles. Pourquoi pas, je ne connais pas du tout cette marque. J'aime beaucoup, c'est un petit flacon en verre. J'aime bien, ça ressemble au sérum qu'il faisait la dernière fois. Formulé à base de plantes sauvages aux propriétés régénérantes et revitalisantes. Il est à 100% d'origine naturelle, vegan et bio. Nickel. On aime sa texture légère qui pénètre instantanément sans finigre. Bon, bah écoute, ça, ça va se laisser utiliser. Et on en finit là. Et donc, Louise, comment tu t'appelles ? Louise Michat, c'est ce genre de fringues. J'adore, c'est le genre de fringues. Il est mode un petit peu bohème, tu vois, avec... Oh, le gros pull, celui-ci, il est magnifique. Gros pull, jus de culotte, petite veste. J'aime bien, franchement. J'aime beaucoup, en lieu du hotchoc. OK, rituel d'application. Là, il te dit, tu as des petits tutos pour appliquer le fard à paupières. Faire des smoky. Voilà, complexe. Peut-être que je ne ferai pas d'allergie. Je vais l'utiliser, je vais voir. Mais alors, je m'étais réveillée le matin, j'avais les paupières gonflées juste là. C'était juste affreux. En cure, appliquez le produit sur cils démaquillés et secs, matin et soir, à l'aide de sa brosse. Pendant 28 jours consécutifs. En base de maquillage, appliquez le produit et ajoutez un petit coup de mascara. Réduisez la fréquence d'application à 2 à 3 fois par semaine pour aider vos cils à rester en pleine forme. OK. Donc, ça, rituel d'application, 1 à 2 fois par semaine, le gommage. Là, c'est votre peau. OK. Donc, ça, le réconfort et donc le bijou. Les bijoux de bougie. Louise. C'était le Louise Michel. Ah bah, t'as des petites étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Donc, voilà. On y va. On récapitule. J'utiliserai le petit fluide de jour. Ça, il n'y a pas de souci. Le petit gommage d'eau exfoliante chez La Rosée, je l'utiliserai aussi. Ça, je vais le tester. Pardon. Le Talica, je vais le tester. Le duo ombre à paupières, ça, ça ne fait aucun doute. Je vais l'utiliser aussi. Bon, la bougie, fausse bonne idée. Franchement, moi, limite, j'aurais préféré une petite eau de parfum ou quelque chose de plus sympa. Franchement, je vous avoue. Alors, en plus, Centerfig. Donc, au moins, je vais peut-être la garder, mais je ne vais pas l'allumer. Parce que ça, la Centerfig, c'est même pas la peine. C'est une odeur que, moi, je te dis, c'est juste pas possible. Voilà, globalement, la prescription Lab de ce mois-ci, elle est sympa, mais elle ne casse pas trois pattes à un canard. Je vous avoue que celle du mois dernier était vraiment, vraiment beaucoup mieux. Mais la prescription Lab reste ma box beauté préfète. Franchement, au niveau prix, au niveau des produits qu'il y a dedans, il n'y a pas souvent de raté. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, si vous passez par la prescription Lab, moi, il y a quelques produits qu'il ne faut pas me mettre dans une box. Déjà, les bougies, il ne faut pas m'en mettre. Parce que c'est pas... J'estime que ça n'a rien à faire, là, en fait. C'est pas... Si j'avais voulu une box bougie, je me serais tournée vers les J-Well Candle. Voilà, ça n'a rien à faire, là. Les produits pour les cheveux, ça, c'est pareil. Il ne faut pas m'en mettre. Ça n'a rien. Ça ne me sert à rien. Les crèmes pour les mains, c'est pareil. Il ne faut pas m'en mettre non plus. Et les trucs pour les cils, sourcils, ça, c'est assez particulier. Je suis une assez maniaque des cils et des sourcils parce que je n'en ai pas énormes. Je les ai tellement épilés. C'était la mode il y a 10-15 ans que, du coup, j'ai des trous un petit peu partout. Donc, je prends vraiment du temps pour faire mes cils et mes sourcils. Voilà, le message est passé. C'est bientôt 2022. Si vous pouviez améliorer un petit peu en refaisant des petits questionnaires, par exemple, pour savoir ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimait pas, ça serait beaucoup plus sympa. Voilà, c'était tout. N'hésitez pas, il y a mon code de parrainage en barre d'informations. 5 euros sur votre première box si vous vous abonnez avec mon lien. Puis moi, ça me fait gagner 5 euros sur ma prochaine box. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Bye bye.